cette fois ci je suis là dans les soirées d'été pour tenter de trouver et de photographier un oiseau particulièrement discret l'oeilbou moyen duc c'est un rapace nocturne très furtif pour commencer il sort uniquement à la tombée de la nuit et contrairement à beaucoup d'autres rapaces nocturnes il chante pas ou très peu ce qui le rend particulièrement difficile à trouver donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais d'abord l'observer en fait je vais le trouver et je vais ensuite me placer à un endroit loin sans le déranger pour observer ses habitudes son comportement pour savoir où mieux me placer la prochaine fois parce qu'on est lorsqu'on débute on peut faire des erreurs et donc là on va prendre les précautions qu'il faut en général lorsqu'on tombe sur un oiseau moyen duc c'est un coup de chance mais pour trouver le photographier il va falloir plus que ça heureusement je connais un endroit propice où je devrais le rencontrer bon voilà je suis en place donc il n'y a plus qu'à attendre c'est vraiment la bonne zone normalement je devrais le voir le photographier c'est encore autre chose mais bon en mars j'ai passé des nuits des nuits dehors à écouter il faut dire que c'est la période de parade et c'est à ce moment là que le hibou chante ça me permet de trouver un territoire occupé et de revenir l'été suivant en espérant qu'il soit toujours là il ya un peu de vent j'aime pas beaucoup ça le vent gêne vraiment les oiseaux pour chasser donc plus est devant moi j'ai de chance de les voir après un petit moment le vent fini par se calmer et les conditions deviennent idéales et d'ailleurs au loin je finis enfin par trouver mon premier hibou pour le moment il est posé sur une branche il semble simplement prendre un bain de soleil visiblement il n'a pas encore commencé à chasser mais c'est déjà un très bon signe et en plus c'est très bon augure pour la suite en tout cas pour moi c'est déjà l'occasion de faire mes premières photos l'oiseau est loin mais l'ambiance est sympa l'animal est au calme dans son décor naturel le temps passe et le hibou est toujours tranquillement sur sa branche pour l'instant il y est seulement ce qui passe sous son perchoir mais pas plus pour le moment une chose est sûre avec sa vue incroyable il m'a repéré et il me tient à l'oeil le soleil lui touche l'horizon et à partir de ce moment là c'est une course contre la montre qui s'engage pour photographier un oiseau en vol il faut des vitesses très rapides de l'ordre du millième de seconde pour éviter que l'oiseau soit flou par contre ça veut dire qu'il faut beaucoup de lumière et c'est pas l'idéal lorsqu'on photographie un oiseau nocturne et là il me reste plus beaucoup de temps mais au loin j'aperçois une ombre au dessus des champs ça y est le hibou est parti en chasse ça va être l'occasion pour moi de faire mes premières photos en vol d'habitude le hibou chasse lorsque la nuit est totale mais en été les nuits sont plus courtes et surtout il a des petits à nourrir ces derniers l'oblige à sortir plus tôt pour attraper plus de campagnols voilà donc il a commencé à chasser pour être tout à fait franche attendait un peu plus tôt que ça mais bon en fait là il survole les champs notamment les champs qui viennent d'être moissonnés pour récupérer les campagnols qui ont été fauchés donc c'est vraiment un beau spectacle et surtout ça permet de faire de très belles images la moisson est un moment idéal pour observer le hibou après le passage de l'engin agricole le rapace n'a plus qu'à se poser au sol fouiller dans les foins pour récupérer ses proies de mon côté je continue de le surveiller de loin en espérant qu'ils viennent par ici et comme j'espérais il arrive sauf que surprise il arrive directement sur moi l'autofocus galère quant au hibou il passe à quelques mètres de moi pour voir un peu qui suis au final il survole les champs tout autour de moi me laissant quelques secondes pour le photographier dans les dernières lumières du couchant maintenant le soleil est trop bas il fait trop sombre pour le prendre en vol par contre dans la campagne résonnent les champs des hiboux d'abord les cris plaintifs du petit qui réclame de la nourriture puis les adultes qui lui répondent avec la lumière trop faible je peux plus vraiment faire de photos mais bon je décide quand même de rester un peu le hibou lui continue son balai à rien au dessus des champs offrant un magnifique spectacle et puis il faut dire qu'avec un jeune à nourrir il a fort à faire quant à moi ça me donne plus d'informations sur ses habitudes et ça me sera très utile si jamais je reviens de photographier maintenant le soleil est parti depuis un moment et il fait trop sombre même pour prendre un oiseau posé un peu plus loin je finis par recroiser le hibou visiblement en train de prendre une petite pause et à l'horizon la lune se lève cette fois la nuit est bien installée et tous les animaux de la campagne commencent à sortir de leur cachette le hibou lui a repris sa chasse et cette fois ci il amène sa prise vers un arbre où le petit l'attent je profite alors des dernières l'heure du jour pour observer le petit en train de manoeuvrer avec quelques difficultés son campagnol et d'ailleurs une fois avalé il se met immédiatement à rappeler ses parents pour avoir un peu plus de nourriture mais pour moi c'est terminé pour aujourd'hui il est temps de laisser la campagne aux habitants de la nuit voilà c'est ici qu'on va terminer la séance photo avec les chauves-souris donc j'ai pu faire quelques photos alors je suis resté jusqu'à la fin mais j'ai pas j'ai pas appris beaucoup plus que lorsqu'il y avait le soleil mais bon j'ai déjà appris ses parcours ses trajectoires et l'heure à laquelle le hibou part chasser au final ces deux informations très intéressantes et je vais certainement pouvoir revenir et refaire des photos donc à faire à suivre et puis en prime j'ai quand même fait des photos donc c'est une bonne chose voilà parfait encore encore une belle soirée à la campagne allez à la prochaine 1 1 1 1 1 1 – Sous-titrage FR 2021